... Dans leur nouvelle collection, simplement baptisée « Un endroit où aller », les éditions Actes Sud publient un auteur strictement inconnu, originaire de la Nouvelle République Indépendante d'Ouzbékistan, qui longtemps fut soviétique. Dina Rubina a passé à Tashkent les premières années de sa vie, et puis elle est venue à Moscou pour écrire, et de là, elle a émigré en Israël, où elle continue de publier des textes rédigés en langue russe. Le double nom de famille s'apparente bel et bien à une tradition littéraire russe, illustrée par exemple par la Sonata Kreuzer de Tolstoy. Une brève confession, à mi-voix, derrière laquelle se révèle une existence entière dans son quotidien et son pathétique. Le narrateur raconte à quel point il a attendu la naissance de son fils, dont il apprend presque tout de suite qu'il n'est pas le père. Partir ? Mais comment se priver du bonheur de la paternité ? Dina Rubina trouve les mots les plus justes et les plus simples pour signifier qu'il n'est pas de sentiments plus puissants. On se souviendra longtemps de la scène où le père, éperdu devant la douleur de son enfant qui pleure de faim, finit chez une voisine qui le nourrit au sein. Le double nom de famille, un précis d'émotion pure. Le double nom de famille,